Musique Allo ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la cuisine Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois déjà Où je vous faisais le tour de l'appartement Musique Et donc ça a très très bien marché Je remercie toutes les personnes qui ont visionné la vidéo Et qui se sont abonnées à la suite de ça Et donc dans la visite de l'appartement Je ne vous avais pas présenté la cuisine Parce qu'elle était vraiment moche Il faut le dire Et du coup on avait prévu de refaire toute la cuisine Et là cette fois-ci elle est refaite depuis quelques mois déjà Mais je voulais vous la présenter Aujourd'hui en vidéo Donc je vous retrouve évidemment dans cette cuisine Vous vous en doutez bien Je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes Donc c'est une cuisine qui vient de chez Ikea On a vraiment fait l'intégralité chez Ikea Sauf l'électroménager qu'on avait déjà Et on en est très satisfaits Donc on va commencer par le début L'ancien sol de cette cuisine c'était de la tomate Donc je vous mets un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble ici Et moi ça ne me plaisait pas C'était joli pour je pense que certains types de maisons Mais pour l'appartement ici ça n'allait pas du tout dans le style Et la cuisine avant était rouge, vernie Je ne critique pas les cuisines rouge, vernie Mais ce n'était pas du tout mon style Et vraiment pas le style que je voulais donner non plus à l'appartement Donc du coup on a décidé de tout refaire Et donc on a fait plusieurs cuisinistes Et au final j'avais vraiment une idée en tête de la cuisine que je voulais Un petit peu traditionnelle Il y a que cette cuisine qui peut répondre à ce que j'avais en tête Au final c'était chez Ikea Même en comparant les prix etc Vraiment le rapport qualité prix c'était au top chez Ikea Alors que chez les cuisinistes pour un style qui était vraiment plus moderne que ce que je voulais On était sur 10 000 euros quelque chose comme ça Là la pièce fait 9 mètres carrés Et on a vraiment essayé d'optimiser au maximum Et en fait comme je vous le disais au début de la vidéo On n'avait pas d'électroménager à racheter On avait déjà le frigo, le four qui était laissé avec l'appartement qu'on a acheté Et le lave-vaisselle qu'on avait auparavant Du coup c'est vrai que quand on montait sur les cuisinistes à 10 000 euros de budget Pour une cuisine de 9 mètres carrés sans électroménager Ça commence à faire beaucoup Et nous on avait vraiment un budget de 5 000 euros tout compris Donc là la cuisine nous a coûté 4 500 euros environ Je dirais plus ou moins 100 euros Mais donc on est sur le tarif qu'on avait Et en fait l'ensemble du mobilier nous a coûté 3 500 euros Et on a fait poser toute la cuisine Parce que nous on n'est pas des personnes très bricoleuses Donc du coup on a fait poser la cuisine par des poseurs de chez Ikea Donc je vais vous expliquer un petit peu les étapes Pour quand on prend une cuisine chez Ikea Comment ça se passe et comment on arrive à la pose La première étape c'est déjà d'aller en magasin Ikea Faire un petit tour, voir ce qui vous plaît, ce qui vous ne vous plaît pas Nous on avait pris beaucoup de photos Parce que comme ça quand on avait pris rendez-vous ensuite avec le conseiller On pouvait directement lui montrer ce qu'on voulait Ce qui nous plaisait, ce qui ne nous plaisait pas justement Ensuite après avoir visité, repéré le style que vous aimez bien Bonjour petite figurante Vous prenez rendez-vous pour pouvoir soit commencer à construire votre cuisine seule Sur les outils et les ordinateurs dans le magasin Ikea Soit faire avec un conseiller, en fait co-construire avec lui la cuisine Surtout je vous conseille vraiment quand vous venez pour faire votre plan de cuisine dans le magasin Ikea Je crois que vous pouvez même le faire d'ailleurs Sur internet, l'outil est disponible Nous on a préféré rendez-vous parce que c'était plus simple Si on avait une question, vous pouvez demander à un conseiller Et donc je vous conseille vraiment de venir avec votre plan Vraiment détaillé sur les mesures de chaque mur N'oubliez pas aussi de prendre les mesures de la hauteur Mentionnez, prendre les mesures aussi au niveau des arrivées d'eau Parce que ça c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément Mais bien mesurer là où il y a les arrivées d'eau Au niveau de la hauteur, la largeur, la profondeur Les fenêtres aussi Pensez vraiment à tout, tout mesurer Même là où il y a des prises, etc Pensez à bien mettre toutes les informations Comme ça quand vous arrivez pour faire votre maquette Vraiment tout est prêt Et vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours, etc. sur le projet Après avoir fait toute cette étape de maquettage De maquette de la cuisine On a donc pris un autre rendez-vous Cette fois-ci qui est payant Je crois que c'est 25€ Mais ensuite vous pouvez récupérer ces 25€ En bon d'achat chez IKEA Donc au final, avec votre cuisine et tout ça Vous ne perdez pas ces 25€ Parce que vous voulez l'utiliser si vous n'achetez pas Peur de ce rendez-vous La personne qui se travaille chez IKEA Va vraiment contrôler tout votre projet Avec les plans, les arrivées d'eau Voir si vraiment il n'y a pas eu un petit couac Dans la construction de la maquette Ensuite là, il va vous sortir tous les documents du projet Donc combien la cuisine va vous coûter Et si vous prenez la pause justement avec Il va vous faire un devis de la pause Et prendre directement Faites un premier rendez-vous Avec la personne qui va poser Qui est en fait un affilié IKEA Et qui va venir poser la cuisine Donc là c'est le premier rendez-vous Pour que lui, avec le projet de vous aille en clé Puisse venir dans le lieu Dans votre appartement ou votre maison Pour pouvoir évaluer le projet Si vraiment tout est bien Et faire le pot aussi sur tout ce qui est branchement électrique Donc voir si les prix que vous avez dans votre pièce Donc au bon endroit pour votre plaque Votre fribo, votre four etc Donc nous on a eu quelques éléments à refaire Au niveau de l'électricité Mais sans s'en douter Parce que c'était vraiment mal fichu chez nous Donc là on a eu les trois étapes La première qui est donc de faire sa maquette en ligne La deuxième qui est de prendre rendez-vous Avec le conseiller IKEA pour contrôler Et la troisième qui est donc De prendre rendez-vous si vous prenez la pause Avec le poseur Pour qu'il puisse contrôler le projet Et les branchements électriques Une fois que tout ça c'est fait Vous allez avoir le rendez-vous avec le poseur Qui viendra définitivement poser votre cuisine Et vous allez avoir également La date de livraison Si vous vous êtes fait livrer la cuisine Il faut savoir c'est que vous pouvez Soit repartir avec votre cuisine Mais il faut vraiment que quand vous la payez Vous la récupériez aussitôt le jour J Et sinon Si vous la faites livrer Vous payez Et puis vous choisissez une date de livraison Je crois que la livraison c'était 90€ Donc nous comme on est un appartement A trois étages et sans ascenseur Je vous le dis On a pris la livraison Et ça s'est très bien passé Ensuite donc ils sont venus Ils ont posé la cuisine Ça a duré trois jours La pause il y en a eu pour 900€ Ce qui est beaucoup Mais c'était tellement bien fait Nous on était tellement tranquille Je pense que pour nous ça valait le coup Et on est très content de l'avoir fait Et donc du coup Nous voici après la cuisine posée J'ai essayé de faire les étapes un petit peu en résumé très rapide Pour que pas la vidéo soit trop longue Surtout si vous avez plein d'autres questions N'hésitez pas à les mettre en commentaire Je vous répondrai aussitôt C'est vrai que sur une cuisine on a beaucoup de questions Il y a des questions auxquelles on ne pense pas forcément C'est bon etc Donc n'hésitez pas Je vous répondrai avec grand plaisir Que ce soit sur le fait que ce soit une cuisine Ikea Ou sur le fait de faire sa cuisine en fait Je vous donne rendez-vous en commentaire Faisons un petit tour de cette cuisine quand même Parce que depuis le temps que je vous en parle Il est temps de la montrer Donc c'est une cuisine principalement en L Donc vous pouvez le voir comme ça en L Et il y a également un meuble On va dire sur mesure qu'on a fait faire Pour qu'il soit parfaitement proportionnel au mur qu'il y avait Et pour faire plus de rangement Parce qu'effectivement ça ça C'est vraiment très peu de rangement Et même avec le meuble qu'on a ici Il nous manque beaucoup de rangement quand même Après j'ai beaucoup de choses aussi Donc bon Pour les éléments on a également acheté ce caisson là Donc j'aurais bien aimé qu'il y ait des lumières Pour quand on ouvre Mais je voulais vraiment un esprit traditionnel dans la cuisine Donc j'ai gardé ce caisson avec les petites croix là comme ça Des poignées noires aussi pour garder les plus traditionnels On a hésité aussi avec les poignées qui étaient pleines Mais je trouve que ça c'était plus fin Et les poignées pleines quand on a fait sur le plan Ca faisait trop lourd On a également acheté des petits éléments de déco Par exemple cette barre là qui vient de chez Ikea Avec les petites tasses qu'on accroche Les bocaux aussi qui viennent de chez Ikea En fait de toute façon Je vous l'avais déjà dit Mais 90% de l'appartement vient de chez Ikea Les torchons Ikea Et très pratique aussi Le problème c'est qu'il est très très haut pour gagner la place Mais moi je suis pas très grande Donc on a acheté Cette petite marche chez Ikea Donc pour un placement je vous l'ai dit Du coup qui est très pratique Parce que là vous allez pas voir en vidéo Mais vous allez me voir grimper Je peux monter dessus Et hop Je prends mes verres Je suis comme si vous me voyez encore dans le champ Toi aussi t'es montée sur la marche Mais du coup ça permet de pouvoir accéder à tout ce qui est en hauteur Et ça ajoute un petit élément de déco aussi Je vous reprends ici Il y a également des fausses plantes que j'ai acheté chez Ikea Que j'ai mis en fait dans des petites J'ai pris un cache-pot chez Ikea en bois Un truc comme ça Un petit truc basique Et j'ai pris deux foliaires Que j'ai mis côte à côte Pour ajouter un petit peu de verdure dans la cuisine Concernant ces cadres ici Donc c'est un des cadres L'ensemble que j'ai eu chez Action Et des actifs que j'ai eu chez Designio Voilà pour cette vidéo J'ai essayé de détailler au maximum Mais comme je vous l'avais dit dedans Si vous avez des questions ou autres N'hésitez pas à me mettre en commentaire J'espère que la vidéo vous a plu Je vous en tiens un tout petit peu Mais pas trop non plus Mais prochainement On va partir en vacances Et donc du coup dans une destination Qui est vraiment exceptionnelle Et je pense que je vais faire des daily vlogs Pour vous raconter un peu tout ce qu'on fait Et tout Et comme ça vous pourrez voir Où est-ce qu'on mange Les activités et tout Mais franchement J'ai droit de partir On part dans 30 jours tout pile aujourd'hui 30 jours tout pile Donc franchement Restez connectés Je vous invite aussi A aller sur mon Instagram Romain Ma Où il y aura beaucoup de contenu aussi Sur ce voyage Qui va être Ouh Je trouve Je trouve Je trouve Je trouve Donc je vous dis à bientôt Ici Heureusement que vous n'êtes pas là Comme le chat vient de faire ses besoins Ça pue La mort Je pense que Là Voilà Ça pue aussi autre chose Mais je vous laisse imaginer Voilà Je vous dis à très bientôt Je vous fais des bisous Et merci d'être passé Sous-titres par Jérémy Diaz